Je m'appelle Elliot, j'étudie en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke, à Longueuil. Les forces de programme, pour moi, c'était vraiment les enseignants. Ils étaient là pour nous, on voyait qu'ils voulaient qu'on réussisse. La façon qu'ils enseignent la matière, qu'ils nous encadrent et tout, ça a fait vraiment une grande différence. L'aptitude personnelle que j'ai développée, c'est vraiment ma confiance en moi. Du début de mon cégep à la fin de mon cégep, c'est vraiment une toute autre personne qui est sortie. Je sais ce que je fais, je sais où je m'en vais, puis j'ai pas peur de m'affirmer. Je pense que ce qui me démarque de mes collègues, c'est vraiment mon approche envers les autres, mon approche envers les patients, qui est vraiment humaine, qui prend en compte tout le patient au complet, sa famille et tout. Ça, j'ai un peu appris au cégep quand même, comment approcher les gens. L'OBI, ça m'a vraiment appris, puis là je me répète un peu, mais à mieux me connaître. Ça m'a vraiment appris d'avoir une vision sur le monde. On m'a pas juste donné des données, des faits factuels. C'était vraiment une façon d'être, une façon de vivre, puis d'être un meilleur citoyen, je dirais. Ça fait que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans mon parcours. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est à la fin de notre programme, on fait un voyage humanitaire tout le monde ensemble. C'est un voyage que nous, ce que les étudiants créent, ce que les étudiants montent. C'est nous qui organisons le financement et tout, puis c'est vraiment le clou du spectacle. C'est vraiment ce que j'ai préféré, qui me l'a le plus marqué dans le programme. Donc, une fois que tu as fait ta maîtrise en sciences infirmières, tu deviens infirmier, praticien spécialisé. Tu peux prescrire, tu peux diagnostiquer des choses, puis c'est vraiment directement encore avec les patients. Mais je pourrais aussi aller en gestion, je pourrais aller faire un bac différent pour être justement chef sur les unités, pour être gestionnaire, pour aider dans ces trucs-là. Il y a vraiment plein de choses que je peux faire. Mon conseil pour quelqu'un qui rentre au cégep, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités qu'elle a pour explorer, pour voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour vraiment découvrir des choses, parce que c'est ça qui va l'aider plus tard, c'est ça qui va lui servir. Puis à ne pas hésiter à dire oui, aller faire des activités, aller prendre des cours que tu n'aurais peut-être pas nécessairement pris comme premier choix, mais que tu fais pareil, c'est ça qui va te former, c'est comme ça que tu apprends à découvrir vraiment.